On a ouvert le 11 novembre 2012 suite à un an de travaux à peu près alors au début c'était un projet de couple qui a mal tourné et donc du coup j'ai tout de suite rapidement été vers des collègues qui venaient de sortir de l'école des beaux-arts de bordeaux tout comme moi et donc je les ai contactés moi parallèlement à ça je revenais d'une une session de trois mois de travail en argentine et sur laquelle j'avais pu observer différents modèles de lieux indépendants j'avais envie de monter quelque chose comme ça de par mon expérience que j'avais eu précédemment à bordeaux dans les années au début des années 2000 et donc je suis arrivé avec ce projet et j'ai eu l'opportunité d'avoir ce lieu notre ligne c'est de ne pas en avoir et c'est peut-être aussi une chance par rapport à d'autres espaces qui défendent peut-être la vision d'une personne ou d'un collectif et nous dès le début on sait du fait qu'on était plusieurs et du fait que la situation à bordeaux était peut-être un peu compliqué pour les galeries de type classique on s'est tout de suite dit qu'il fallait partir plus sur une ligne didactique et aller chercher le public là où il était pour l'amener à des réflexions plus élaborées par la suite au bout de sept ans et donc là pour les trois prochains commissariats donc les trois prochains mois on a invité des commissaires extérieurs à nous proposer des artistes on travaille sur ce lieu ici au 57 rue de la roussel mais on travaille aussi en tant qu'agent culturel où on produit de l'événementiel culturel sur d'autres espaces et actuellement donc au sein du sunset nous avons fait le choix de d'inviter alice raymond qui travaille sur cette exposition nervure donc qui se déroule en trois volets le premier était à la galerie éponyme à bordeaux et le second est chez nous et oui ce que je voulais dire c'est que alice travaille en collaboration avec élise gérardot qui est commissaire d'exposition en fait c'est une c'est une exposition en plusieurs parties mais on ne sait pas encore quel est le nombre de parties au total en fait c'est une exposition qui se déroule au fur et à mesure des rencontres et tant que la collaboration avec élise gérardot nous convient en termes de démulation d'échanges de recherche de réponse à des contextes donc on a fait effectivement une première exposition nervure à la galerie éponyme c'est une galerie avec un format assez carré au niveau de la surface avec un passage au centre et c'est aussi un lieu d'activité d'architecture donc il y a une atmosphère comme ça qui nous intéressait bien par rapport à la manière dont on travaille avec élise et aussi par rapport à mon travail qui est assez construit qui est basé sur beaucoup de lignes et qui est basé sur le déplacement et la relation à l'environnement là le deuxième volet donc à sunset c'est un espace très différent l'espace associatif alors qu'éponyme est une galerie privée qui a un format au niveau de la salle d'exposition qui est très différent qui est beaucoup plus haut et qui aussi une l'espace de galerie finalement un passage qui une entrée qui va vers un espace convivial de bars qui aussi un espace d'exposition et entre deux un patio donc en fait il ya toute une structure administrative et et au niveau du volume de l'architecture en elle même qui est qui est très différente le troisième volet qui est prévu c'est au mois de mars et c'est dans une galerie en dordogne donc beaucoup plus isolé en milieu rural mais qui a quand même un public régulier qui se déplace voilà donc là on aura une réponse encore différente c'est le l'exposition qui s'appelle nervure la pièce s'appelle espace à chaque fois mes pièces sont nommées par le mot qui est codé si je simplifie un peu deux types de pièces dans mon travail ou deux directions une première direction qui est une qui correspond à de l'exploration de l'environnement donc ça veut dire beaucoup de déplacement de la photographie de la cartographie sensible et puis un travail plus analytique de réflexion sur ce que veut dire cet environnement quelles relations j'établis avec ce contexte et aussi une réflexion plus large sur l'idée de paysage d'écologie de normalisme donc la plus grande pièce ça c'est une pièce en métal qui effectivement qui a un aspect un peu comme ça éclair avec des angles très marqués et qui est une construction qui est ma première construction de cette échelle là finalement qui définit à la fois un espace dans la galerie et à la fois une relation à cette échelle qu'on retrouve dans la cartographie donc on peut circuler dans la pièce en elle-même et à la fois elle nous guide d'un espace à l'autre de la galerie comme je l'ai dit tout à l'heure se développe tout en longueur en fait à chaque fois tout ce que je fais c'est une oeuvre en soi mais je sais que ça va être aussi une étape pour l'étape suivante donc en fait les dernières pièces réalisées sont uniquement des oeuvres et certaines pièces plus anciennes sont à la fois des oeuvres et à la fois des étapes pour d'autres oeuvres par exemple au-dessus de votre tête vous avez espace qui est fait en métal, en fer et que j'ai soudé et qui est devenue après coup la maquette pour la très grande pièce en aluminium mais tant que la très grande pièce en aluminium n'existait pas cette plus petite pièce avait uniquement un statut d'oeuvre donc en fait il y a des choses qui bougent comme ça et pour moi rien n'est jamais complètement terminé tout est toujours en processus de transformation finalement et c'est ce qui donne une tonalité de recherche à mon travail finalement donc à Miami j'y ai vécu pendant trois ans et c'est une ville à laquelle je suis très attachée peut-être aussi parce que ça m'a surprise de m'y trouver bien c'est un peu ma deuxième ville donc j'y reviens régulièrement, j'ai pas mal de contacts là-bas les deux mois que j'y ai passé cet hiver j'ai repris un atelier que j'avais précédemment là-bas donc en fait j'ai continué à développer mon travail mais dans un autre lieu c'est quelque chose que je cherche toujours à faire parce que c'est une forme de stimulation finalement pour moi et je ramène des pièces qui ont peut-être une tonalité légèrement différente de ce que je pourrais faire ici donc là j'ai ramené une série de dix dessins peintures il y en a un qui est à l'entrée de la galerie et le reste de la série sera montré en Dordogne en mars j'ai ramené aussi pas mal de choses faites sur des papiers de récupération des poches d'épicerie américaine on voit dans les films les gens qui sortent avec leurs poches en papier c'est un matériau assez intéressant il est un peu froissé une fois qu'on s'en est servi il a une couleur très chaude il est très solide et voilà ça c'est une série que j'ai ramené ce sont des travaux qui sont pliés comme des cartes il y a un aspect un peu de parchemin il y en aura éventuellement certaines qui seront montrées également en Dordogne donc là c'est un peu l'exposition ici à Sunset c'est vraiment une exposition qui fait le lien entre ce que j'ai pu faire les mois précédents et puis mon retour ici en fait c'est une jonction et ça correspond vraiment aussi au lieu avec encore une fois la galerie, le patio et l'espace en arrière c'est un peu l'exposition qui fait le lien c'est un peu l'exposition qui fait le lien